vraiment je suis vraiment amer avec vous le peuple juif honnêtement c'est peut-être la première fois que je vais dire ça c'est sûrement le prendre mal surtout vous les français ainsi de suite mais honnêtement je pense que vous ne servez à rien honnêtement puisque il faut mais il faut m'expliquer à quoi vous servez puisque si vous êtes le peuple élu vous devez guider vous devez protéger vous devez bénir vous devez être une lumière pour les nations mais vous ne l'êtes pas il faut je sais pas à quoi vous servez honnêtement à quoi vous servez déjà que tous les autres vous étiez un peuple meurtri et vous on dirait que vous aimez être meurtri vous aimez la souffrance la misère puisque vous vous ne faites rien pour en sortir vous ne faites rien pour vous dégager déjà spirituellement vous voulez pas avancer certains ne reconnaissent pas la torah certains ne savent même pas pourquoi ils sont juifs vous continuez comme ça sans cesse à quoi vous servez honnêtement quand je vois qu'un officier qui est mort une femme qui a servi au ministère en israël un officier que lui aimant un policier qui est mort mais il avait déjà survécu un premier attentat il avait déjà déjoué un premier attentat et que là il meurt et la seule raison que cela se passe est parce que vous les francophones vous les juifs vous n'êtes pas rentré en israël oui c'est de votre faute les juifs français c'est de votre faute puisque si vous rentrez là ils peuvent fermer la maison puisque si vous rentrez et c'est pas moi qui le dit un tas de vos rabbins londi louba vit chez autres maïmonide et autres ravi à qui va tous les autres tout ce que vous voulez dans le talmud tout ce que vous voulez ils ont dit que la dépendance de restauration pleinement pleinement de du peuple juif dépend des serfatites je l'ai entendu à plusieurs reprises en israël le mot ticoune leur et la réparation viendra avec le méchiaque mais après que c'est un fatit les français rentrent vous attendez quoi les français honnêtement vous attendez quoi puisque les états unis vont pas bouger sans vous les juifs amériques ne vont pas bouger sans vous là les derniers éthiopiens sont en train de rentrer mais je me demande honnêtement à quoi vous servez si vous n'accomplissez pas votre tâche vous n'accomplissez pas votre tâche à quoi vous servez à quoi vous servez vous allez mourir ici en france et vous laissez les frères en israël mourir parce que vous n'êtes pas assez nombreux pour pleinement prendre possession et contrôle et souveraineté sur la terre à quoi vous servez à quoi vous servez j'étais à jérusalem l'officier là qui est mort j'ai pu le croiser mais il y en a d'autres qui sont morts que certains j'ai vu certains j'ai pas vu une jeune officière une magave qui était décédée je l'ai rencontré voilà chaque fois ça continue mais je dis encore c'est votre faute et vous les juifs en israël tant que vous ne prenez pas souveraineté vous n'allez pas accomplir votre tâche donc à quoi vous servez pourquoi je vous a choisi en tant que juif pourquoi je vous a mis à part séparer en tant que juif à quoi vous servez à conserver dites moi honnêtement dites moi honnêtement moi c'est pas que ça m'énerve moi je vous aime donc je vous défends je vous aime donc j'ai parlé pour vous je vous aime il y en a qui vous aime il y en a qui vous souponnent vous soutiennent mais après vous vous laissez battre par ceux qui ne vous aime pas ceux que vous détestent et vous vous battez contre eux mais vous c'est comme si je sais pas vous faites vous allez vous travaillez en usine vous formez un fer vous êtes forgeron formé du fer mais pour rien faire sinon vous allez cultiver planter mais vous jetez le produit pourquoi vous battez pour survivre pourquoi vous battez pour croire que ce soit pourquoi vous défendez des causes si vous n'agissez pas 1 vous dites que vous êtes sioniste mais vous n'allez pas vivre en israël vous dites que vous êtes sioniste mais vous défendez pas israël vraiment juste en parole ou des fois un gros mot avec des antisémites et si ça oui sortir à des petites manifs des choses comme ça mais là le vrai travail le vrai travail spirituel de vous les juifs de vous les juifs votre travail c'est en israël votre travail de restauration un pourquoi 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 honnêtement regardez mes yeux je ne dois pas penser à vous honnêtement à longueur de journée je prie je pense j'essaie de jeûner aujourd'hui comme je suis malade j'ai pas pu tenir mais vraiment suis énervé contre vous les juifs honnêtement et vous dites oui le temple c'est la chère qui viendra mais je vais vous poser encore la question les premiers deux temples qu'il a construit est ce que c'était le machac est ce que c'était même dieu qui l'a demandé non il avait un tabernacle ça lui suffisait il adoré david l'a voulu reconstruire l'a dit que ça sera conçu par salomon les deux temps brisé pourquoi à cause du péché à cause du fait qu'israël c'est séparé de jeûne là vous dites que vous êtes spirituel vous êtes juif vous êtes vous êtes dans la torah dans les mètres dans ci dans ça mais vous ne faites rien vous ne faites rien vous restez juste là juste là parler 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 à longueur de journée et ensuite vous blâmer les juifs parce qu'il reste à parler parler à longueur de journée certains n'agissent pas aussi et quand ils agissent certains veulent critiquer si vous êtes plus en plus dans le positif plus en plus dans la lumière plus en plus dans la torah les choses vont avancer mais vous ne faites rien honnêtement honnêtement à part insulter ceux qui vous insultent à part rentrer dans ceux qui vous rendent dedans vous ne faites rien puisque votre vrai travail votre responsabilité elle est en israël moi je vous dis je m'en fous je ne travaille pas ni pour agence lui ni pour crif ni pour qui ce soit je m'en fous je m'en fous dites que je fais une crise de folie je m'en fous moi je suis prêt à me défoncer pour vous je suis prêt à aller jusqu'au bout avec vous parce que je sais que tout dépend de vous tout 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 vous êtes le peuple élu c'est pas pour rien tout dépend de vous tout tourne autour de vous ça fait des millénaires que ça dure mais vous faites quoi le temple il faut le reconstruire il faut reconstruire il faut restaurer en foi ce que les autres ont perdu par force parce que moshe dan même s'il avait pris par force il a redonné le temple parce qu'il n'avait pas la foi il n'avait pas la direction vous dites que vous êtes vous avez la direction vous êtes le peuple élu vous avez la torah vous êtes choisi vous jettez vous jettez ça mais vous ne faites rien donc à quoi tout cela sert c'est tout ça sert à rien à rien construire une maison pour ne pas éviter 0 acheter une voiture pour pas l'utiliser 0 1 vous allez en vacances en israël mais vous n'êtes pas ici autant pour avoir des vacances oui on a des vacances on s'amuse on fait des choses on se donne en mariage on en fait un tas de choses dans la vie mais en israël c'est une responsabilité vivre en tant que juif vous avez une responsabilité et chaque juif à sa place il ya beaucoup trop à boucher beaucoup trop cogés par le péché mais vous les boucher pas vous faites quoi vous allez où vous allez faire quoi dans votre vie honnêtement pourquoi vous êtes juif pourquoi moi si j'étais né juif si j'étais né juif je ne suis pas né juif mais pourquoi vous êtes juif vous me parlez de conversion à quoi ça va servir si je vais devenir juste comme vous à ne rien faire à ne rien faire ça me sert à quoi de me convertir au judaïsme si je vais être comme vous à ne rien faire vous ne faites rien vous ne faites rien la torah vous la connaissez vous la vivez vous l'utilisez vous la propagez vous la diffuser vous faites quoi je ne dis pas que dieu ne sait pas ce qu'il faisait quand il vous a choisi je ne dis pas que dieu ne sait pas ce qu'il faisait quand il vous a donné la torah je ne dis pas qu'il devait la donner à autrui mais regardez tout le monde essaie de dire que oui c'est leur responsabilité l'islam catholique si ça oui c'est moi les vrais juifs oui c'est nous la terre est à nous oui mais vous vous avez le tout vous le savez mais vous ne vivez pas vous ne vivez pas vous êtes loin de dieu loin de la torah plus dans le péché la débauche qu'autre chose les choses que j'entends les choses que je vois mais comment pourquoi pourquoi et vous attendez que ça aille mieux machiaque va tout mettre en ordre c'est comme qui va venir et vous allez être dans une mauvaise situation vous pensez qu'il va vous sont forcés à faire le bien est ce que dieu l'a déjà fait forcer des gens à faire le bien jamais ceux qui faisaient le mal regardez les 40 jours quand on est dans le désert qu'est ce qu'il a fait tous ceux qui faisaient le mal il les a détruit tous ceux qui font le mal il détruit vous pensez qu'un méchant va venir changer votre vie changer votre coeur et vous ne voulez rien faire il va vous juste vous mettre de côté comme les autres nations qui n'ont pas été choisies comme les autres nations qui aimait le bordel qui aimait la débauche qui aimait l'idolâtrie tous ces péchés tous ces choses c'est ça qui va ça se passer c'est ce qui va arriver vous faites quoi vous honnêtement honnêtement un officier qui a déjoué plusieurs attentats à jérusalem amir qui est mort tu es pas en soi-disant palestiné parce que vous les vrais israéliens les vrais juifs à qui était donné cette terre vous ne rentrez pas pour qu'on puisse fermer la porte vous ne rentrez pas pour pour que vous soyez plus en nombre vous ne rentrez pas pour restaurer le temps vous ne rentrez pas pour reprendre je dis reprendre en froid ce que les autres ont perdu en force ce que les autres ont perdu en faiblesse je dis en français en faiblesse parce que moshe daim la vous avez pris jérusalem vous avez pris le monde du top en 67 et un jour après que vous l'avez pris par force vous l'avez perdu par faiblesse parce que votre coeur n'était pas là même si vous avez agi physiquement et votre parce que pourquoi votre coeur n'était pas là parce que la foi qui devait dans votre coeur n'était pas là abraham était un homme de foi jacob un homme de fois isaac un homme de fois tous des hommes de fois moi il est un homme de fois même quand le peuple s'est tourné contre lui homme de fois mais vous vous faites quoi vous vous faites quoi vous vivez comment dépendant sur l'argent sur le matériel et tout ça ce n'est rien je vous dis encore vous avez été expulsé à plusieurs reprises de plusieurs pays et vous aviez quoi pour vivre juste la fois maintenant vous refusez de mettre la fois en avant et vous mettez votre vie en avant vous mettrez vous mettez votre possession en avant et tout ça ne sert à rien puisque vous il peut vous le prendre à chaque moment à n'importe quel est ça il peut tout vous prendre et même votre vie en sécurité quoi en france en sécurité quoi aux états unis en sécurité quoi au canada 1 1 russie et vous pensez quoi vous créez comme les pères qui ont dit on est on aurait mieux fait vivre on serait même on est même mieux vécu en égypte on serait mieux là bas vous faites quoi vous faites quoi honte à vous honte à vous